Quelques grammes de bonheur ! Bonjour ou bonsoir, quel que soit l'heure, bienvenue à tous. Aujourd'hui nous sommes avec Sébastien, 29 ans, un enfant qui vit à Ivry. Bonjour Sébastien ! Bonjour ! Alors tu es ingénieur, chef de projet, c'est bien ça ? Oui, c'est bon ça, je suis chef de projet, ingénieur, et donc pardonnez ma voix, je suis un peu fatigué. Il n'y a pas de soucis ? Déjà ingénieur ? Ça fait longtemps ? Non, non, justement ça va bientôt faire deux ans. Après, le truc drôle, c'est que c'est mon premier vrai emploi, on va dire. Mais bon, c'est tout de suite dans le dur. Le premier véritable emploi de ta vie, tu veux dire ? Premier CDI. D'accord, tu as commencé fort alors ? On va dire ça, c'est passé de tout au rien. Bah écoute, félicitations à toi. Ça aurait pu être l'un des bonheurs que tu voulais nous raconter, mais tu ne nous appelles pas pour ça, n'est-ce pas ? Non, 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 c'est quelque chose d'un peu plus léger, on va dire. C'est quelque chose que j'ai vécu aujourd'hui. Oui. Alors, c'est assez anecdotique, parce que je suis sorti, ayant regardé la météo la veille, je me suis dit qu'il allait faire un peu bon aujourd'hui. Malheureusement, non. Je suis sorti de manière un peu trop légère. Et le pire dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, comme par hasard, j'ai eu pas mal d'interventions à l'extérieur. Donc voilà, tout le problème était là. Oui, j'avais un peu froid. J'avais un peu froid. Et voilà, je me rendais chez un client. Et comme il n'était pas là, ça m'a laissé un petit battement. Oui. Donc voilà, je me suis baladé, toujours dans le froid. Et là, je suis tombé sur un magasin. Tu ne t'es pas fait mal, au moins. Non, je ne me suis pas fait trop mal, en fait. La porte était ouverte. Donc voilà, je suis simplement entré dans le magasin. Et voilà, j'ai trouvé mon bonheur de la journée. Exactement ce qu'il me fallait, ce que je voulais. C'était une veste. Une veste ? Une petite veste, oui, voilà. C'était une veste qui était d'un certain prix et comme par hasard, qui était en réduction. Ah oui, de combien ? On va dire de plus de 60%. 60% ? Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, c'est tombé sur moi. Et comme par hasard, c'est exactement le type de veste que je voulais, devant moi. C'est plus qu'un coup du sort. Je ne sais pas comment l'interpréter, mais voilà. En tout cas, ça m'a donné mon petit bonheur de la journée. Bah oui, on a même l'impression que rien n'arrive pour rien. Parce qu'au bout du compte, si tu n'avais pas regardé la météo, peut-être que tu te serais couvert en regardant le ciel par la fenêtre. Et tu ne serais jamais rentré dans cette boutique, en fait. Exactement. Comme quoi ? Bah oui, comme quoi. C'est génial. Ouais, voilà. C'est Noël avant l'heure, tu vois. Voilà. Je l'ai mis et je suis parti chez mon client. Voilà. J'ai pu affronter la pluie. C'était une veste imperméable. Donc voilà, c'était parfait. Ça m'a fait vraiment bien. C'est quelque chose comme ça. Et voilà, ça a fait ma journée, en fait. Je suis dans la pleine compréhension. Parce que moi, 60%, je pense que je ne serais pas la seule, d'ailleurs. On sait tous le sentiment que cela procure quand on a ce type de réduction. Et ça donne tout de suite le sourire et de l'entendre et de le répéter, d'ailleurs. C'est le sentiment d'avoir fait une affaire, en fait. Donc voilà. Pour te dire, j'ai toujours ma veste sur moi. Jusqu'à présent, tu es rentré chez toi et tu l'as encore ? Ouais, voilà. C'est l'effet du nouveau, en fait, tu vois. Tu as eu tes quelques grammes de bonheur, aujourd'hui ? Non. Une veste assez légère de quelques grammes. Et voilà, c'est assez littéral. Ah bah merci, en tout cas, pour cette anecdote qui donne le sourire, encore une fois. Telle la lumière au bout du tunnel, tu as vu cette petite boutique et passe. Merci, merci beaucoup pour ce partage, qui, je suis sûre, parlera à énormément de personnes. J'en suis persuadée. Je suis persuadée que de nombreux auditeurs vont se reconnaître dans ton histoire et dans ce moment de bonheur. Et vont comprendre pourquoi c'était un moment de bonheur. Merci, en tout cas, de nous avoir contactés, de ta disponibilité. Ok, bah merci de m'avoir reçu, en tout cas. De rien, et repose-toi bien, prends soin de toi, prends soin des tiens. Et n'hésite pas, surtout, à nous rappeler, si tu as une autre anecdote, à nous partager. Oui, sans problème. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. A bientôt, au revoir. Et n'oubliez pas, vous autres, le bonheur aussi léger soit-il, n'est jamais loin, alors sachez le voir, vous en saisir et l'apprécier. A bientôt ! Quelques grammes de bonheur !